Musique Et bien salut tout le monde, j'ai envie de se retrouver avec pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte on va dire en termes général. Parce que je fais souvent des vidéos entre 10 et 15 minutes, voire des fois plus ça dépend quand je parle beaucoup mais comme j'ai beaucoup de spécimens et beaucoup de choses à dire. Donc là on va parler vraiment des couleuvres américaines que je possède chez moi, on va parler aussi un peu de ces serpents là. Et je trouve que c'est vraiment des serpents pour débutants, c'est vraiment très simple comparé à du Réjus. Pour ma part c'est ma vision des choses, moi j'aurais préféré commencer avec des couleuvres américaines que du Python Réjus par exemple. J'ai donc deux couleuvres américaines, donc j'ai l'Ampropeltis gétulus de Californie, donc une mutation Stripe. Et j'ai une Panthérophys gutatus, donc qui est assez connue dans le monde de la Terra et aussi une mutation Blizzard qui est vraiment toute blanche. Les Panthérophys gutatus, donc c'est des serpents assez communs en Terra et Philie, on vous conseille ça souvent pour les serpents pour débutants. Je vous le conseille aussi, c'est des spécimens qui acceptent complètement le décongelé, qui sont assez cool au niveau des manipulations, qui sont pas du tout mordeurs, ça peut arriver mais c'est très rare, qui se laissent manipuler sans aucun problème. Je ne vous dis pas non plus de les prendre comme des chaussettes et aller les manipuler tous les jours, ça ne sert à rien. Il faut les laisser tranquilles aussi, vous pouvez les observer mais pas les toucher tout le temps. Voilà, c'est des spécimens qui vont manger relativement tous les 15 jours une fois adultes, petits une fois par semaine ou deux fois par semaine en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais pas trop les surnourrir. Plutôt petits quand ils sont jeunes, un peu plus, mais après pas trop non plus. Faites un petit peu un cycle naturel un peu et vous allez voir que ça va être très bien. Donc la Panthérophys gutatus, vous lui prenez un Terra au minimum de 80 ou alors un 80 par 50 par 50, ou alors du 1m par 50 par 50, c'est l'idéal aussi pour une Panthérophys, vous n'avez pas besoin de mettre 1m20, mais si vous avez lui 1m20 c'est parfait pour elle. Par contre au niveau des Panthérophys on vous dit c'est souvent terrestre, mettez des branches en hauteur, donc faites un truc semi-arboricole, vous allez voir qu'elle est quand même semi-arboricole, qu'elle aime bien grapper, elle est aussi terrestre mais aussi fouisseuse. Voilà donc on va les retrouver donc en Amérique, globalement au niveau des rivières, au niveau des champs un petit peu, au niveau aussi des maisons, donc c'est un peu un tout terrain un peu les Panthérophys. Voilà on pourrait un peu les retrouver dans les forêts peintes. Il y a plein de choses où en fait on voit différents milieux pour les Panthérophys gutatus. Voilà pour un chaud c'est bien du 29 degrés parce que je les ai maintenus sur 30, ça allait moyennement donc j'ai maintenu sur 29, 28,5 et franchement c'est parfait. La nuit vous mettez à 25, 24, c'est parfait aussi. En substrat, prenez surtout pas du Sneak Bedding, c'est de la merde assurée, ça pourrit quand il y a de l'eau qui tombe dedans, je vous assure que c'est une moisie à l'intérieur, c'est dégueulasse, c'est pas du tout hygiénique, ne prenez pas ça. Il y a beaucoup de magasins spécialisés ou magasins qui essayent de vous les vendre, en plus ça coûte cher, ça ne sert à rien. Moi franchement la plupart du substrat que j'utilise c'est l'éclat de coco, depuis que j'ai vu ça franchement je m'en suis ravi. Voilà au niveau de la Panthérophys gutatus, elle se nourrit à peu près toutes les 1 semaines, des fois tous les 15 jours. Donc là je vais vous la sortir, c'est une femelle âgée de 2 ans et demi à 3 ans. Donc avant toute manipulation, je tiens à préciser comme dans toutes mes vidéos, mettez du gel neuroalcoolique, c'est mieux pour éviter que vous lui transmettez des bactéries que la bête vous en transmette. Je préfère le rappeler à chaque fois qu'on ne me dise pas après, t'as oublié de dire ça. Donc je préfère. Donc là ma Panthérophys, c'est une femelle qui est très cool. Donc voilà une petite Panthérophys gutatus, donc mutation blizzard. Vous pouvez voir un peu la taille, elle est déjà assez grande. Bon elle n'est pas très large, elle n'est pas très mastocque comme j'en avais une à l'époque. Mais en tout cas elle mange très bien, c'est des très bons mangeurs. Là l'autre fois je lui ai donné du haraton qui était assez gros, elle l'a pris. Je l'ai nourri avec des petites souris vraiment africaines, elle le prend. Vous pouvez lui donner plein de choses, ça accepte. Les guttes c'est vraiment des poubelles ambulantes quand je vous le dis, voilà. Donc mutation bizarre, vous pouvez voir c'est pas des serpents très grands. Alors on va partir sur du petit gavari, on va dire allez 1m20, 1m40 vraiment au maximum. Pour les femelles je vais dire plutôt du 1m40. En poids on va partir du adulte, allez 700 à 800 grammes. Il y a des spécimens que j'ai eu et qui faisaient beaucoup plus, 1kg 100. Il y en a un spécimen chez moi, une femelle. Donc la vendeur que vous avez dû connaître pour les plus anciens. Parce que sur Youtube ça fait un petit bout de temps que j'y étais. Elle faisait 1m80 et des brouettes. Elle était vraiment très grande mais elle était âgée aussi. Elle avait 8 ans à 9 ans. Donc voilà. Là c'est une petite femelle qui a 3 ans à 2 ans et demi. Voilà à peu près. Et donc là c'est une mutation bizarre. Vraiment toute blanche. Un peu comme j'aurais vu c'est un peu le cystic. Sauf là elle a les yeux rouges. C'est un peu le serpent un peu dans Fort Boyard. Que vous pouvez retrouver à peu près. Et ce n'est pas le serpent qui vient de chez Fort Boyard. En tout cas par précision. C'est juste un peu pour rigoler. Donc voilà un peu le spécimen que j'ai chez moi. Donc là je vais vous sortir ma lambrou. Donc voilà. Donc au niveau. Donc là vous avez pu le voir. Je vous ai sorti manipuler un petit peu ma panthéophylle. Je n'ai pas eu de problème. Ça c'est cool. Ça se déplace. Je suis au niveau des gestes. Donc là on va parler un peu de la Lampropeltis Gethullus de Californie. Donc c'est des serpents rois. Donc King Snake. Qu'on appelle aussi aux Etats-Unis. Donc c'est des serpents qui sont super faciles à maintenir. C'est à peu près les mêmes conditions d'élevage que des panthérophys. Je ne veux pas me répéter au niveau des maintenance. C'est globalement Kif Kif Bourrico pareil. Attention je tiens juste à préciser avec les serpents rois. Donc avec les Lampropeltis. Ne les maintenez surtout pas ensemble. Et maintenez surtout. Ne mettez pas une panthérophys butatus à côté. Ou n'importe quel serpent. Parce qu'ils sont ophiophages. Ophiophages ça veut dire cannibale d'autres serpents. Ou mangeur d'autres serpents. Vous présentez un bébé panthérophys à une Lampro. Ça va y aller direct. On le voit vraiment. C'est vraiment des serpents ophiophages. C'est pour ça que des fois la cohabitation de certains reptiles. Au niveau de certains serpents. On va faire très attention. Je ne suis pas pour à 100% la cohabitation. Mais quand vous maintenez deux femelles ensemble. Par exemple deux guttes ensemble. Deux femelles réjustes. Deux femelles boas par exemple. Si la taille du terrain est vraiment adaptée. Mais là je parle vraiment pour des gros gabarits. La Lampro elle est âgée. Elle est juvénile. Donc moi elle se nourrit au blanchon. Je l'ai on va dire sauvée. Parce qu'elle était vraiment dans un état à manière pitoyable. Et là elle a vraiment pris vraiment de la masse. Elle a vraiment super bien grandi. Elle m'a fait déjà deux mues. Elle se nourrit au blanchon. Même des gros blanchons de temps en temps. Très bonne mangeuse. Très calme. Voilà. Au bon moment elle essaye de mordre. Mais bon c'est rien. Franchement une morsure de couleuvre. Je préfère me mordre par des couleuvres que par mon boas. Même mon boi il m'a déjà mordu une fois sans faire esprit. Parce que je sentais le rat si vous voulez. Donc voilà. Donc là je vais la sortir. Donc avant toute manipulation. Là je préfère quand même encore une fois de plus. Vous me rappelez. C'est de mettre du gel hydro alcoolique. Je viens de manipuler. Donc ma petite butte. Donc je préfère. Donc voilà. Donc une petite lampre pétise. Donc un serpent roi de Californie. Donc de mutation Stripe. Euh... Voilà. Stripe pourquoi ? Parce qu'au niveau de la colonne. Elle est vraiment. Vraiment Stripe. Donc voilà. Donc c'est une petite lampre pote. Donc un serpent roi. Donc c'est une petite femelle. Vous pouvez voir que. Par rapport à mon doigt. Maintenant. Elle fait même plus gros que mon petit doigt. Entre guillemets. Donc elle a vraiment. Vraiment très bien pris. Euh... Donc euh... Donc voilà. C'est des serpents qui mangent assez facilement. Qui ont aucun problème. Manipulation. C'est des serpents qui restent assez cool. Si... Alors vous voyez. Je me suis fait mordre. C'est bon. Ça commence déjà. Parce que comme elle avait senti. Euh... L'odeur de l'eau de panthérophys. Voilà. Bon. C'est deux petites dents. Mais comme c'est des serpents ophiophages. A chaque fois. Quand je manipule un serpent avant eux. Euh... La tendance à me mordre. Souvent. Bon ça fait pas mal. Mais c'est vrai que. A chaque fois. On est surpris. Donc de se faire mordre. Mais c'est rien. Franchement. Bon. Je crois que j'ai eu deux dents qui sont passés. C'est rien. Mais elle faut que je fasse à chaque fois gaffe. Parce qu'elle est toujours un rafale. Euh... Auprès de ça. Toujours. Euh... Donc voilà. Que dire de plus. Sinon vous pouvez vous faire mordre maintenant. Mais voilà. C'est rien de... C'est rien de particulier. Mais euh... Mais elle est assez con. Elle par moments. Donc elle vous mord assez facilement. Euh... Donc euh... Donc voilà. Et elle se nourrit une fois par semaine. À deux fois par semaine. Des fois. Donc ça dépend. Vous pouvez le voir. Elle est assez cool. Bon. C'est rien. Vous saignez un peu. Bon. Bien sûr. C'est des extrémités qui sont assez fins. Forcément. Mais euh... Par contre. Elle a un petit caractère de con. Donc euh... Je crois qu'aujourd'hui elle avait vraiment pas envie de se faire manipuler. Je la remets dans son terrain. Elle m'a mordu encore une fois de plus. Donc euh... Peut-être elle avait pas envie. Je sais pas. Bon. Enfin bon. Elle m'a mordu trois fois. Donc c'est bien. Voilà. Vous pouvez vous faire meurtre. Je me fais meurtre aussi hein. Souvent hein. C'est rare. Euh... Je suis quand même assez gaffe. Après. Je vais pas avoir des risques de pleuvés que ça. Franchement. Quand vous voyez la taille. C'est pas grand chose. Par contre. Vous faites meurtre par mon bois déjà. Vous le sentez un peu plus passer. Au niveau de certains rajus. Vous le sentez un peu plus passer. Voilà. Un peu. Pour ceux qui aimeraient un petit peu savoir. Mais c'est rien. Vraiment rien. N'ayez pas peur d'une couleur. Franchement. Ça vous fait pas grand chose. Que dire de plus. Euh. Voilà. Donc. J'espère que la vidéo t'auras plu. Si la vidéo t'auras plu. Tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. T'abonner. C'est la seule façon. Donc de me soutenir. Euh. Donc là. Ce que vous avez un peu entendu. Un petit peu au niveau de maintenant. C'est globalement. C'est ce qu'on va vous dire. Je vais pas aller être précis non plus. Sur des termes. Ça sert à rien. On va faire un truc un peu global. Un peu. Vous avez aussi entendu un petit peu. Ma vision des choses. C'est un peu mon ressenti. Mon point de vue. Et puis. En plus de ça. Vous avez vu mes deux. Serpents. Donc. Deux espèces américaines. Donc. Dulampropetis. Gettulus. De Californie. Et une Panterophis. Glutatus. Deux serpents très répandus. En terrariaux. Vous avez pu voir ma Panterophis. Qui est assez cool. Et vous avez pu voir ma Lampro. Qui est assez petite. Mais assez mordeuse. Très. Très morphale. Là à la fin. Parce que ça fait. 6 à 7 jours. Que je ne l'ai pas nourri. Mais elle. Elle est très très morphale. A chaque fois. Et c'est pour ça. Je fais à chaque fois le test. C'est dès que je manipule. Un autre serpent. Malgré le génome alcoolique. Elle sent quand même l'odeur. Par contre. Quand je la manipule toute seule. Aucune morsure. Tranquille. Donc moi je te dis. A la fois prochaine. Pour une nouvelle aventure. Et puis. Abonne toi. Allez salut.